Voici le guide complet des défis de la fête hivernale semaine 3 de Fortnite. Le premier défi va vous demander de manger des poissons neige ou de vous cacher dans un légionnaire furtif. Pour réaliser ce défi, vous avez plusieurs solutions. Soit de vous trouver des poissons neige comme ceci que vous pouvez trouver tout simplement dans des glacières ou alors que vous pouvez tout simplement pêcher dans des coins de pêche. Alors vous n'en avez pas à tous les coups, mais vous allez en obtenir assez facilement. Vous pouvez empêcher de les trouver dans des glacières comme celle-ci ou vous pouvez aussi les trouver posées au sol comme ça sur Fortnite. Pour réaliser le défi, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement en consommer 3. Alors ensuite, il y a une autre solution. C'est d'utiliser les bonhommes furtifs, donc les légionnaires furtifs. Donc cet item que vous allez aussi pouvoir trouver dans des coffres comme ça, un peu n'importe où sur Fortnite ou alors posées au sol comme ça sur Fortnite ou voire même, vous pouvez même en acheter un personnage qui se trouve juste ici. Donc le personnage Lila. Ce personnage-là vous vendra des négionnaires furtifs pour 100 lingots d'or. Ce que vous allez devoir faire pour réaliser le défi, c'est tout simplement vous cacher dans 3 négionnaires furtifs et dès que ce sera fait, vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander de faire une émote sur une piste de danse. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre juste ici sur le gameplay à Ruined Reels et à cet emplacement-là, juste ici normalement, il y aura une piste de danse qui apparaîtra. Donc là, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement faire n'importe quelle émote pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts à des adversaires dans une région enneigée. Donc les régions enneigées, c'est tout simplement les noms des villes écrits sur la map mais aux emplacements où il y a de la neige. Donc par exemple, Asie, Hillside, qui est juste ici. La vie, la vie Schler, qui est juste là. Le grand classier, classique court, etc. Ce que vous allez devoir faire, c'est d'infliger un total de 2500 de dégâts aux adversaires qui se trouvent dans des lieux enneigés. Le prochain défi va vous demander de tirer des feux d'artifice. Alors logiquement, ce que vous allez devoir faire pour réaliser ce défi, c'est de trouver un pistolet de feu d'artifice. Comme j'ai fait des vidéos en avance, là je ne peux pas vous le présenter parce que l'item n'est pas disponible. Mais je vous affiche une image du pistolet en question que je parle. Donc logiquement, vous allez devoir trouver ce pistolet et tirer tout simplement des feux d'artifice pour réaliser le défi. Alors c'est possible que je me trompe, c'est possible qu'il faudra aller tirer des feux d'artifice d'une autre façon si c'est vraiment le cas et que je me suis vraiment trompé, je mettrai une vidéo de correction en description et en commentaire épinglé. N'hésitez pas à aller voir si je me suis trompé. Le prochain défi va vous demander d'assister à la chute de la boule pour le nouvel an. Pour réaliser ce défi, je pense que vous allez devoir vous rendre juste ici à Winhead Reels. Donc il y a deux solutions. Soit la chute de la boule se passera sur ce grand écran ou alors, comme chaque année, il y aura une grande boule de nouvel an qui tombera dans le ciel sur la map de Fortnite. Donc là, je vous affiche un gameplay du nouvel an de 2023. Pour réaliser ce défi, normalement, vous avez juste à participer à cet événement qui se passera au nouvel an le jour J et peut-être un jour après, voire même peut-être un jour avant. Donc logiquement, ils vont le faire plusieurs fois pour que vous puissiez réaliser ce défi et participer à la chute de la boule pour le nouvel an. Dès que vous y aurez assisté, là, vous débloquerez les récompenses. Code Creator SCL